10 questions qui reviennent toujours lors de votre entretien pour l'obtention de visa à l'ambassade des états unis aujourd'hui on en parle on échange et on apprend avec ces jours petits voyageurs bienvenue une fois de plus et merci de vous connecter pour ceux là qui se sont déjà abonnés à la page je vous invite à vous connecter je vous invite à souscrire je vous invite à vous abonner à la paille et surtout n'oubliez pas la cloche afin que chaque fois que je que je posterai une vidéo vous serez immédiatement informé alors je avant de commencer toute chose je tiens à rappeler comme je le fais le plus souvent je ne suis pas un officiel je ne travaille pas l'ambassade toutes mes recherches voilà toutes mes vidéos sont basées sur des expériences personnelles et que j'ai choisi et j'ai décidé de partager avec vous n'est ce pas afin que nous puissions en bénéficier ensemble quels sont ces dix questions qui reviennent toujours lors de votre échange lors de votre entretien à l'ambassade des états unis quel que soit le pays la toute première question est savoir qui vous êtes parler de qui vous êtes c'est votre identification votre acte de naissance votre passeport votre carte d'étudiants si vous êtes étudiant mais vous devez vous identifier dans les avec des détails le plus de détails possibles alors qui vous êtes c'est répondre à cette question d'identification afin qu'il que l'officier puisse savoir à qui est ce qu'il a à faire la deuxième question c'est de savoir qu'est ce que vous faites dans la vie demander qu'est ce que vous faites dans la vie exactement comme ce qu'on comme il est de mentionner c'est de savoir votre profession qu'est ce que vous faites comme activité économique politique scientifique qu'est ce que vous faites comme activité et qui est rentable si possible ou alors qu'elle qui vous occupe la majeure partie de votre temps la troisième question est de savoir où est ce que vous allez alors l'officier pose cette question afin d'identifier si vous savez exactement où est ce que vous allez vous savez vous savez personnellement ce qui vous attend où est ce que vous allez donc savoir où est ce que vous allez la quatrième question est de savoir pourquoi est ce que vous voyagez aux états unis particulièrement aux états unis pourquoi est ce que vous avez choisi les états unis pour votre voyage étudiant des affaires des visites pourquoi les états unis la cinquième question combien de temps est ce que vous mettriez aux états unis alors quelle est la durée de votre voyage afin qu'ils puissent identifier est ce que est ce faisable à combien de temps est ce qu'ils doivent vous accorder ou pas donc quelle est la durée de votre voyage sixième question connaissez quelqu'un dans votre dans aux états unis est ce que vous avez une relation aux états unis telle est la sixième question enfin il veut l'officier demandera pour vous posera cette question afin de savoir si quelqu'un vous invite est ce que vous avez des documents à fourni afin d'identifier le lieu de résistance des résidences des résidences à est ce que vous savez que c'est quelqu'un aux états unis est ce que vous savez où vous allez et que vous savez à quoi est ce que vous vous attendez aux états unis alors il vous pose la question de savoir est ce que vous connaissez quelqu'un vous avez une relation aux états unis la septième question comment est ce que vous allez financer votre voyage alors poser la question de savoir ce que vous allez financer votre voyage et de savoir en d'autres termes est-ce que vous avez quelqu'un qui vous sponsorise financièrement ou alors vous allez vous prendre en charge quitte à ce que le gouvernement américain ne puisse pas s'inquiéter que vous allez venir et errer dans la rue ou alors demander des aides sociales comment est-ce que vous comptez financer votre voyage est la septième question la huitième question pourquoi les états unis pourquoi les usa pourquoi pas ailleurs pourquoi vous avez choisi parce que vous avez une relation aux états unis est ce que vous avez une conférence aux états unis est ce que c'est une école qui vous invite vous devez donner des détails afin qu'ils puissent savoir qu'est ce qui vous amène que vous pousse à aller aux états unis neuvième question vous parlez anglais alors parler anglais était un plus ce n'est pas une obligation mais il a au vu de votre entretien de votre échange qui se fera en français si votre l'ambassade parle français ou alors en anglais si vous si vous êtes fluents en anglais mais c'est un plus n'est ce pas de parler anglais sinon vous pouvez toujours prendre des coups pour de recyclage des crédits pourquoi pas mais c'était plus de savoir que vous parlez anglais ça facilite l'intégration ça facilite la communication et ça facilite n'est ce pas les échanges sur le sol américain la dernière question la dixième question que j'ai recensé pour vous aujourd'hui c'est de savoir est ce que vous allez revenir dans votre pays d'origine est ce que après votre séjour plus d'un séjour étudiants visiteurs professionnels est ce que vous allez revenir dans votre pays original original et l'officier en posant cette question c'est de savoir est ce qu'il ya une raison est ce qu'il ya une activité est ce qu'il ya quelque chose qui vous qui qui vous retient dans votre pays est ce qu'il ya quelque chose là qui vous amène à revenir dans votre pays est ce qu'il ya un business et c'est de la famille est ce que plein des raisons peut vous amener à revenir dans votre pays mais ils veulent savoir si vous n'allez pas arriver aux états unis est allé là bas et pour des raisons ou d'autres il sera su que vous allez revenir dans votre pays d'accueil et il est aussi bien à noter que chaque fois il est bien de noter que chaque fois que l'officier vous pose des questions vous devez répondre à la question posée et si vous avez des documents à fournir n'hésitez surtout pas à les glisser devant lui sans qu'il ne vous demande des documents justificatifs alors n'attendez pas qu'ils vous demandent des documents des documents à justificatifs chaque fois qu'ils vous posent une question vous répondez à la question spécifique et vous accompagner avec des documents par exemple est ce que vous connaissez vous avez une relation aux états unis si c'est oui vous vous remettez c'est vous disant oui vous avez vous avez une relation aux états unis vous le faites vous le vous répondez à lui remettant tout le dossier de la personne donc voilà dans les dix questions qui reviennent le plus souvent qui reviennent toujours lors de votre entretien à l'ambassade des états unis alors restez connectés connectez vous ou alors souscrivez à la page parce que au delà de cette vidéo est soit je vais faire une autre vidéo qui expliquera exactement quels sont les documents personnels que vous avez besoin lors de votre demande de visa à l'ambassade les questions ces documents là que votre sponsor ou alors que ce qu'on vous invite vous avez besoin de soumettre lors de votre demande de visa aux états unis et n'oubliez pas surtout n'oubliez pas en tant que situation il faut toujours positiver soit en anglais ou alors on apprend et on avance n'est ce pas en se rectifiant surtout restons positifs et apprenons avec le résultat bonne chance dans votre lors de votre interview et si vous avez des questions c'est des commentaires ça veut une expérience à partager n'oubliez pas commenter en dessous ou alors contactez moi personnellement et on pourra échanger lui restez connectés et n'oubliez pas dans la vidéo prochaine nous parlerons des choses que vous devez absolument faire avant de quitter les états votre pays pour les états unis les choses que vous devez absolument fait pour assurer une meilleure une bonne et meilleure intégration lorsqu'on arrive aux états unis et 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 des choses que vous devez désespérez surtout pas je suis en train de préparer une vidéo catastrophique qui parlera n'est ce pas de comment voyager sans même obtenir un visa sans visa comment est ce que vous pouvez voyager pour les états unis pour l'europe ou alors pour le canada sans visa mais pour cela qui demande qui ont fait une demande de visa qu'elle a qui veulent faire la demande de visa que les moyens de 12e 2,2 de fait une demande des visas voilà vous êtes servi pour aujourd'hui restez connectés à à cliquer sur la cloche et commenter partager big up c'était ces jeux petits voyageurs qui les questions il revient toujours lors de votre demande de visa C'est parti.